Bonjour, nous sommes dans un parcours sur la venue glorieuse du Christ. Nous avons déjà ouvert le livre de l'Apocalypse. Dans ce livre, qui est comme un vaste exode, avec, nous avons vu, cette description de la venue glorieuse du Christ, une grande espérance est donnée, une espérance théologale, une espérance de ce qui va venir de Dieu. En même temps, il y a de la place pour des espoirs humains à court terme. C'est ce que nous avons expliqué dans le commentaire du chapitre 11 de l'Apocalypse avec les deux témoins. Enfin, maintenant, nous allons méditer sur le mystère d'iniquité, le combat spirituel. Et face au mystère du mal, chacun de nous peut être tenté par la violence. Or, en lisant l'Apocalypse, que découvrons-nous ? Le voyant, Jean, a vu, ou plutôt a entendu, le dénombrement d'une armée, 144 000, 12 000 par tribu. Mais ce qu'il a vu, c'est une foule immense, les palmes à la main. Donc, tout à fait pacifique ou martyre. Ça, c'était au chapitre 7. Au chapitre 12, on a vu un combat, mais le combat est d'abord dans le ciel. Au chapitre 15, on nous parle d'un grand exode. Au chapitre 17, on nous décrit la chute de Babylone. Babylone représente le mystère d'iniquité, un système commercial, politique, culturel. Il s'effondre. Il ne s'effondre pas sous les coups des chrétiens. Il s'effondre par la volonté de la bête et des dix rois qui l'ont suscité. Autrement dit, il s'auto-détruit. Et au chapitre 19, nous allons voir un cavalier dans le ciel, avec un glaive. On se dit, ben voilà, c'est la guerre. Oui, mais ce cavalier s'appelle le Verbe de Dieu, Jésus. Et le glaive est la parole de Dieu. Et son armée est une armée céleste. Autrement dit, nous allons entrer dans ce chapitre où il y aura une conversion de notre esprit combatif. Une conversion dans l'esprit de l'Évangile. Bien sûr, en ce monde, nous avons le droit et même le devoir d'arrêter l'agresseur. Mais le voyant de l'Apocalypse nous invite à bien garder, à bien être centrés sur l'esprit de l'Évangile, l'esprit de Jésus. Alors, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, à la fin du chapitre 11. Il y a une vision. L'arche dans le ciel. Chapitre 11, verset 15. Et le septième ange sonna, alors au ciel des voix clamèrent. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il règnera dans les siècles des siècles. Alors, on a déjà vu, quand on parle de la royauté, eh bien, c'est tout le mystère de la parousie. La royauté, c'est sur la terre. La venue glorieuse du Christ instaure quelque chose de beau sur la terre. Et en même temps, c'est tout à fait transitoire dans une dynamique vers l'éternité. Les siècles des siècles. Ça, on a déjà expliqué. Ici, on continue. Alors, il est dit, « Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugées. » Autrement dit, le voyant, qui voit les 24 vieillards dans le ciel qui se prosternent pour adorer Dieu, comprend, comme nous l'avons déjà plusieurs fois souligné, que la venue glorieuse du Christ est accompagnée d'un jugement. Elle inaugure le jugement dernier. Mais il y a tout un processus. Nous arrivons au verset 19. « Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis se furent des éclairs, et des voies, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et la grêle tombait de rue. » L'arche apparaît. Qu'est-ce que c'est que l'arche d'alliance ? Ceux qui ont fait le parcours biblique le savent. C'est un coffre qui est doré à l'extérieur et à l'intérieur, et qui contient les tables de la loi. Voilà, dès que je prononce le mot « loi », certains d'entre vous vont un peu se rédire. Mais souvenez-vous bien du parcours biblique. Le décalogue est donné deux fois dans le livre du Deutéronome et dans le livre de l'Exode. Dans le livre de Deutéronome, on peut faire le collier du bonheur. Avant et après le décalogue, eh bien, le livre, la Bible, nous parle du bonheur, d'une promesse de bonheur. La loi est faite pour le bonheur, et d'abord, la première parole du décalogue est une parole de libération. « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir de la servitude d'Égypte. » C'est donc une parole d'amour qui appelle à l'amour. Et dans le livre de l'Exode, le décalogue est donné au chapitre 20. auparavant, on a aussi une promesse de la terre promise et du temple. Et ensuite, on a la description du temple qui va être construit. Et le temple, c'est la présence de Dieu, la présence sanctifiante. Autrement dit, là encore, la loi n'est pas quelque chose, voyez-vous, pour nous astreindre, nous soumettre. La loi est pour le bonheur et pour la sanctification. C'est extrêmement positif. Alors, bien sûr, on obéit au commandement, mais dans une dynamique de liberté, d'humilité et d'amour. Voilà pour cette vision. Alors, que signifie cette vision de l'arche d'alliance dans le ciel ? Est-ce qu'on peut parler, comme certains aujourd'hui, d'une illumination des consciences ? En un sens, oui. C'est comme un petit jugement avant la mort, sur la terre, où l'homme est confronté à la loi. C'est en même temps une joie, une promesse de bonheur et de sainteté. C'est aussi une épreuve. L'homme verra comment il n'a pas respecté le Seigneur. Comment il a pratiqué l'idolâtrie, la magie. Comment il a pratiqué la parjure, le non-respect du jour du Seigneur, qu'il n'a pas honoré ses parents, qu'il a tué, qu'il a volé, qu'il a commis l'adultère, qu'il a menti. Et puis, toutes ces choses qui sont dans le cœur, la triple convoitise que le Seigneur nous demande de déraciner, comme un bon jardinier. Ainsi, l'homme verra cela. Épreuve redoutable. Et en même temps, chance. On ne sort pas d'une telle épreuve sans être profondément purifié. C'est aussi difficile à supporter qu'un tremblement de terre ou qu'une grêle qui tombe de rue. Comme nous le dit saint Jean, c'est une image. Lorsqu'on se sent jugé, eh bien, c'est comme une grêle qui nous frappe. En même temps, c'est une chance. Voyez-vous, le catéchisme, la doctrine chrétienne nous dit que l'homme connaît la loi d'une façon très imparfaite. Elle est obscurcie dans son cœur. Aussi, avons-nous besoin d'une révélation de la loi ? Nous avons besoin que notre conscience soit éclairée. Et c'est très important. Comment faire le bien si nous n'avons plus une conscience claire de ce qui est bien et de ce qui est mal ? Autrement dit, une conscience claire de ce qu'est la loi divine. Eh bien, cette révélation de l'arche d'alliance et donc de la loi sera une grâce. Ensuite, l'homme sera davantage en mesure d'éviter le mal et de faire le bien. Et c'est important car celui qui fait le bien vient à la lumière. Et après, disons, ce jugement au moment de la manifestation de l'arche d'alliance, il y aura le jugement autrement plus difficile à supporter que sera la venue glorieuse du Christ où nous serons confrontés non pas à la loi mais à l'auteur de la loi, au Christ glorieux mais aussi miséricordieux. Cette description de la manifestation de l'arche d'alliance ouvre sur une autre vision au chapitre 12. On voit d'abord une femme qui va enfanter et qui est en lutte contre un dragon qui veut dévorer l'enfant. Cette femme, c'est Israël dont le fils est le Messie, c'est aussi Marie et c'est aussi l'Église. L'enfant est élevé aux cieux, on pense à l'ascension du Christ mais le dragon attaque les autres fils de la femme qui sont finalement ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu. Il y a aussi une bataille dans le ciel, Saint-Michel-Archange. C'est important de comprendre que notre combat spirituel sur la terre est précédé de ce combat dans le ciel, le combat des anges. Saint-Michel veut dire qui est comme Dieu. Autrement dit, l'archange Saint-Michel répond à Satan, l'ange déchu, mais qui est comme Dieu ? Pourquoi te prends-tu pour Dieu ? Car le péché de Satan, c'est bien de se prendre pour Dieu. D'où les grandes hérésies, celles de la gnose où l'homme se prend pour Dieu, je suis Dieu, je me sauve moi-même par mon épanouissement et l'hérésie du messianisme politique où l'homme rêve d'être soi-même le sauveur du monde à la force de ses armées avec beaucoup de millions de morts à la clé alors que le sauveur du monde c'est Jésus. Donc, Satan, l'inspirateur des grandes hérésies et Saint-Michel qui est comme Dieu. Autrement dit, qui peut nous sauver ? Aussi bien personnellement qu'au niveau mondial. Qui peut nous sauver ? Et ça, c'est une lutte spirituelle. Prenez-en bien conscience. Qui peut nous sauver ? Le salut vient de Dieu. Ni de nos armées, ni de nos connaissances fustelles psychanalytiques. Le salut vient de la grâce divine et donc de la prière, de l'humble prière. Saint-Michel, c'est le triomphe de l'humilité. Comme Marie, je suis son humble servante et elle est devenue reine triomphante. Donc, la bataille dans le ciel. Ensuite, le combat de la femme. Et comment la femme est-elle victorieuse ? Eh bien, elle est emmenée au désert. Et là, elle est nourrie. Marie, la femme, l'Église, le désert, qui est aussi un lieu de tentation, mais qui est aussi un lieu de protection. Souvenez-vous, les Hébreux, au désert. Dieu leur donne la manne, Dieu leur donne l'eau. Dieu les guide, jour après jour, dans les étapes de leur cheminement. La femme au désert, quelle belle image ! Le désert, lieu des noces pour les prophètes osés. La manne, symbole de l'Eucharistie, l'Eucharistie si précieuse au moment du combat spirituel. Et puis, troisième étape, au verset 17, nous avons le combat entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et puis Satan. Alors, il est dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Et au verset 17, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guéroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Autrement dit, l'importance du précieux sang de Jésus, le sang de l'agneau et l'importance des commandements de Dieu. La lutte ne se situe pas d'abord entre chrétiens et non-chrétiens. La lutte se situe d'abord à l'intérieur du cœur de chaque homme. Nous le voyons bien dans le livre de l'Apocalypse. Reprenons ce livre en son commencement. Nous voyons que l'idolâtrie et la fornication concernent d'abord l'église de Pergame avec les Nicolaïtes, Apocalypse 2, verset 14. L'église de Thyatire avec Jézabel, Apocalypse 2, verset 20. Et puis, bien sûr, cette idolâtrie, cette fornication concerne et caractérise la société en général. Apocalypse 9, verset 20, 21. Bien sûr, la bête, Apocalypse 13. Et puis, Babylone, Apocalypse 17. La lutte se situe cependant aussi entre les dix rois au service de la bête et les compagnons de Christ, les compagnons de l'agneau. Les dix rois feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra car il est seigneur des seigneurs et roi des rois avec ses compagnons appelés, élus et fidèles. Apocalypse 17, verset 14. Ce chapitre 17 de l'Apocalypse évoque Babylone, une ville personnifiée par une prostituée. Cette ville est assise sur sept collines. Alors, est-ce qu'on peut penser à Rome ? Peut-être, mais il faut dépasser le contexte historique pour voir quelque chose de beaucoup plus universel. Elle représente un système commercial, politique, culturel, complètement corrompu. Or, Babylone est détruite non pas par les justes, mais par la bête et les dix rois qui l'avaient suscité et qui l'ont prise en dégoût. Quel nihilisme ! C'est le nihilisme des rois de la terre. Elle s'effondre. La victoire est donc acquise à notre Dieu. Sortez, mon peuple, quittez-la de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Apocalypse 18, verset 4. Babylone va donc devoir laisser la place à la Jérusalem qui descend d'en haut. La nouvelle Jérusalem est chaste, une chaste épouse. Apocalypse 21, verset 2. Alors que Babylone était une prostituée. Apocalypse 17, verset 1. La splendeur de la nouvelle Jérusalem c'est la gloire de Dieu. Alors que la splendeur de Babylone provenait de l'exploitation de son empire aux dépens de ses sujets. La vie et la guérison des nations, Apocalypse 22, verset 1 à 2, est tout à fait à l'opposé du sang du massacre. Apocalypse 17, verset 6. Le peuple de Dieu est appelé à un exode. Il doit sortir de Babylone et entrer dans cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Devant le mystère d'iniquité, les hommes sont tentés par la violence, mais la révélation nous apprend que le mystère d'iniquité, le mal, Babylone, va s'effondrer, va s'auto-détruire et que le salut vient d'en haut. Nous arrivons maintenant au chapitre 19 où il y a un cavalier, il vient du ciel. Il faut donc lever les yeux, c'est-à-dire attendre de Dieu le salut. La parousie est d'abord une grâce, un don ultime, une victoire qui vient de Dieu. Dans sa manifestation glorieuse, le Christ qui s'est fait chair en Marie est ici appelé le Verbe. Il ne va pas s'incarner une seconde fois. Nous ne pourrons pas le crucifier une seconde fois. Mais c'est bien le même. Si vous voulez, c'est Jésus dans la manifestation de sa résurrection. C'est dans une vision, une venue glorieuse qui constituera un jugement et une vivification. Alors, nous lisons. J'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable. Vous voyez comme c'est consolateur. Jésus, fidèle et véritable. Il juge et fait la guerre avec justice. Ah bon ? La guerre ? Avez-vous déjà vu Jésus faire la guerre ? Continuons. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Il a plusieurs diadèmes sur la tête et un nom écrit que personne ne connaît sauf lui-même. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang et le nom qu'il porte est le Verbe de Dieu. Donc, Verbe de Dieu, c'est un nom transcendant et c'est en même temps un nom qui évoque la parole. Continuons. Verset 14. Les armées célestes le suivaient sur des chevaux blancs. Ah, voilà. Donc, quelle guerre ? Eh bien, les armées sont célestes. Ce ne sont pas des armées terrestres. Vêtu de lin, fin, blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré à deux tranchants pour en frapper les nations. Donc, le glaive n'est pas dans sa main. Le glaive est dans sa bouche. Vous avez déjà vu un soldat mettre le glaive dans sa bouche ? Non. C'est donc bien que c'est un symbole. Et de quoi est un symbole le glaive dans la Bible ? Eh bien, feuilletons la Bible. Observons. Observons. Dans l'Ancien Testament, le serviteur souffrant dit « Le Seigneur a fait de ma bouche une épée tranchante. » Plus tard, dans le deuxième livre des Macchabées, quand la communauté hébraïque est menacée de destruction par l'hélénisme, elle résiste en demeurant fidèle à la parole de Dieu qui est sa véritable arme, sa véritable épée. Judas Macchabée a la vision de Jérémie, le prophète, l'homme de la parole qui lui donne une épée d'or. « Prends ce glaive saint, il est un don de Dieu, avec lui tu briseras tes ennemis. » Dans la tradition juive, le Targoum paraphrase, « Chacun porte son épée à son côté » quantique 3, verset 8, en disant, « Les prêtres, les lévites et toutes les tribus d'Israël ont au point les préceptes de la loi qui sont comme une épée et ils portent le signe de la circoncision. » De nombreux midrashim expliquent que les consonnes du mot épée sont les mêmes consonnes du mot Horeb, le mot Sinaï où fut donnée la Torah. Le midrash explique encore que de multiples façons pourquoi cette épée a deux tranchants, par exemple parce que la Torah est écrite et orale. Dans le Nouveau Testament, chez saint Luc, au seuil de la Passion, Jésus invite à vendre son manteau et à prendre chacun un glaive. Luc, chapitre 22, verset 36. Mais Jésus ne veut pas l'épée au sens matériel. Il faut comprendre que Jésus invite à prendre l'épée de la parole de Dieu pour avoir le discernement spirituel et ne pas tomber en tentation. Dans l'Épitre aux Hébreux, l'auteur compare la parole de Dieu et celle de Moïse lors de la sortie d'Égypte. Puis il dit « Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et en Éphésiens, chapitre 6, verset 17, « Parmi les armes du combat spirituel, il y a le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Autrement dit, revenons à l'Apocalypse, chapitre 19. « De sa bouche sort un glaive asserré à deux tranchants. » Eh bien voilà, c'est sa parole, c'est les commandements, c'est le discernement qui vient de la vie de prière à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, il mènera les nations avec un sceptre de fer et lui-même il foule le pressoir du vin de la furieuse colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il a un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Voilà. Donc, résumons-nous. Nous n'imaginons pas la venue glorieuse du Christ d'une manière incarnée. Nous l'avons déjà dit quand nous avons un peu évoqué l'islam. Nous n'imaginons pas que Jésus redescende physiquement sur un minaret de la mosquée de Damas ou sur les monts des oliviers pour faire une conquête militaire du monde. Non. Nous croyons que Jésus reviendra dans la gloire et que ce sera une manifestation de lumière, une compréhension intérieure de toute la révélation biblique qui a déjà été faite. Nous continuons le chapitre 19 verset 17 et suivant « Puis j'ai vu un ange debout dans le ciel. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent en plein air. Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu, pour manger la chair des rois, celle des chefs d'armée, celle des puissants, celle des chevaux et de ceux qui les montent, celle de tous les esclaves et hommes libres, des petits et des grands. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre aux cavaliers et à son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète, celui qui a fait devant elle les miracles qui ont égaré ceux qui portent la marque de la bête et ceux qui se prosternent devant son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Les autres furent tués par le glaive du cavalier, celui qui sort de sa bouche et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Autrement dit, la venue glorieuse du Christ provoque la mort du faux prophète. Comment imaginer cela ? Un fait divers peut nous en donner une petite idée. Un fait divers qui s'est passé à l'époque de la Russie communiste. Il y avait un militien communiste qui force l'entrée d'un carmel. Et il demande à une religieuse qui s'appelait Sœur Marthe « Où est-il ton Dieu ? » Tremblante mais confiante, elle montre le tabernacle. Le militien tire un coup de feu. Le tabernacle s'ouvre. Les hosties brisées se répandent. Et l'homme ? Le regard agarre. Tombe raide mort. La face contre terre. À la fin de ce chapitre 19, il y a une difficulté. Le verset 21 semble suggérer que tous les hommes meurent. Or, nous avons vu avec saint Paul, première lettre au Corinthien, chapitre 15, verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. » Et d'ailleurs, le crédo, donc la tradition des apôtres, nous fait dire que nous attendons sa venue dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il y aura donc bien des gens vivants au moment de la venue glorieuse et donc du millénium. Comment comprendre alors ce verset 21 sinon en pensant qu'il peut aussi signifier une mort intérieure, un cœur brisé ? En effet, nous n'entrerons dans la gloire qu'avec un cœur doux et humble qui aura donc passé par une épreuve purificatrice qui ressemble à une mort intérieure. Voilà. Nous avons encore d'autres chapitres à approfondir dans l'Apocalypse, les chapitres 20 et 21, 22, qui nous parlent de la venue glorieuse du Christ avec deux images, le millénium et la Jérusalem d'en haut. Le millénium qui vient du mot mille, les mille ans, mille ans qui sont comme un jour, c'est une image temporelle qu'il faut garder comme une image. Et la Jérusalem d'en haut doit, elle aussi, être gardée comme une image. Il ne faut pas imaginer une ville circonscrite géographiquement. C'est une image spatiale. Ces deux images vont nous donner de continuer d'approfondir ce mystère de la venue glorieuse du Christ. Merci, au revoir, à bientôt.